Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. 12h30 sur les ondes d'Algérie Chaine 3, vous retrouvez le journal de la mi-journée présenté par Siham Bachar. Bonjour Siham. Ali Hamouch, bonjour, bonjour à tous. Au sommaire, les condoléances du président de la République suite à la disparition de Rachid Mahlofi, un moudjahed et une légende internationale du football, à suivre son portrait et des témoignages de ses compagnies. Le chef de la diplomatie à Sochi pour participer au sommet Afrique-Russie, Ahmad Attaf a rencontré hier son homologue Sergei Lavrov. Au chapitre santé, il sera question des nouveautés en termes d'oncologie. L'Algérie est sur le point de se doter d'un institut de recherche et d'un hôpital pédiatrique. Paris sous tension à l'approche du match France-Israël, suite notamment au comportement scandaleux des supporters sionistes aux Pays-Bas, des faits que tentent encore une fois les médias français de travestir. Nous irons aussi là, le salon international du Livre d'Alger. Le reportage d'aujourd'hui se déroule au stand de la revue LJ. Et puis en football, 8e journée, suite de la 8e journée de Ligue 1, avec 4 matchs au programme et une affiche JSK contre USMA. Une légende du football s'en est allée hier à Rachid Mahlofi, décédé à l'âge de 88 ans. Le président de la République, Abmadjit Teboun, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion suite à sa disparition. Le président Teboun a appris avec une profonde affliction le décès du Mujahid Rachid Mahlofi, joueur de l'équipe du FLN, ancien entraîneur de l'équipe nationale et ancien président de la FAF, la Fédération Algérienne de Football. Littons dans le message de condoléances. Retour sur son parcours exceptionnel avec Ali Hamouch. Boumezreg, Haribi, Boubeker, Rouaille, Zitouni, Bekloufi, Kermali, Mekloufi, Brahimi, Bentifour et Bouchouk. C'est les 10 premiers qui sont arrivés à Tunis et où on a formé cette équipe FLN. Le FLN s'est dit que la meilleure façon de faire du bruit, c'est de faire partir les footballeurs. C'était organisé inconsciemment. Je suis parti avec Haribi et Kermali pour ça. Les souvenirs de cet IF, 45, etc., où il y avait vraiment quelque chose de terrible. À partir du moment où il y a eu ce départ, la page était tournée. Parce que je savais que c'était plus jamais ni l'équipe de France, ni Saint-Etienne. C'était fini. Et finalement, ce que j'ai eu avec cette équipe FLN, ce que j'ai obtenu, mais tout l'or du monde n'aurait pas pu me le donner. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que Rachid Mkhloufi évoquait la création de la glorieuse équipe du FLN en avril 1958. Rachid Mkhloufi nous quitte à l'âge de 88 ans. Au-delà de la disparition d'une légende, d'une icône du football algérien et mondial, nous perdons un homme au sens large du terme. Un homme qui a décidé de laisser derrière lui gloire, argent et carrière pour épouser une cause noble, la révolution algérienne, et porter la voix de tout un peuple opprimé à travers les terrains de football du monde entier. Sur sa carrière, sur son engagement pour la lutte de la libération, on va écouter l'un de ses coéquipiers, l'un des deux derniers rescapés de cette glorieuse équipe du FLN, Mohamed Maouche. C'est une grande figure qui disparaît dans notre football, c'est un joueur extraordinaire, avec des qualités qu'on ne trouve plus maintenant. L'homme était très sérieux, il avait aussi un caractère terrible, attention, il ne fallait pas trop le chatouiller, il faut voir qu'on l'oublie. Formé à l'USM CETIF avant de rejoindre l'ICE Saint-Etienne en 1954, Rachid Mkhloufi était un joueur hors pair, au dire de ses coéquipiers et ceux qui l'ont vu jouer sous le maillot de Saint-Etienne. Il a été l'un des artisans des quatre titres de champion de France du club, dont le premier de son histoire en 1957. Il a offert au club Stéphanois une Coupe de France en signant deux buts lors de la finale face au Girondins de Bordeaux. Pour l'ambassadeur à vie de Saint-Etienne, Rachid Mkhloufi est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Il est également le premier buteur de l'histoire de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, c'était en 1957 face au Glasgow Rangers. Champion du monde militaire avec l'équipe de France en 1957, Rachid Mkhloufi était sur la liste des joueurs qui devaient prendre part au Mondial 1958 en Suède. Alors que beaucoup rêvent de disputer une Coupe du Monde, Rachid Mkhloufi a décidé de militer pour un autre rêve, voir son Algérie libre et indépendante. Après l'indépendance, Rachid Mkhloufi est resté attaché à son pays. Il a été à deux reprises sélectionneur national avec laquelle il a remporté la médaille d'or lors des Jeux Méditerranéens de 1975. Également la médaille d'or aux Jeux africains de 1978. Il a également participé à la Coupe du Monde de 1982. Il est derrière l'éclosion de beaucoup de jeunes joueurs à l'image de Salah Hassad. Depuis mon jeune âge, depuis que j'étais tout jeune, déjà Rachid était derrière nous. Toute cette génération qui était la nôtre, c'est-à-dire les Chabans Merskans, Majer, Bloumi, Ana, 58, 59. Il était derrière, il savait qu'il y avait une cuvée de jeunes, Mkhloufi, c'était tout pour nous. Il a été également entraîneur de l'AS Mersa en Tunisie. Il a également entraîné en Liban le club de Nejma Sporting Club avec lequel il a remporté la Coupe du Liban en 1997. Il a également présidé au destiné de la Fédération Algérienne de Football. C'est dire que c'est une page de l'histoire du football algérien qui est tournée avec le décès de Rachid Mkhloufi. Et en cette triste occasion, le service des sports de la chaîne 3 présente à sa famille ses sincères condoléances. Dans le reste de l'actualité, le forum de partenariat Afrique-Russie se poursuit aujourd'hui à Sochi. Chargé par le président de la République, Ahmed Attaf, prend part à ses travaux. Le chef de la diplomatie algérienne a rencontré hier son homologue russe, Sergei Lavrov. Ensemble, ils ont abordé les perspectives des relations de partenariat stratégiques entre les deux pays, en tenant compte des conclusions de la visite d'État effectuée par le président de la République en Russie en 2023 et des discussions avec son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes ont également échangé les vues sur les questions les plus importantes au niveau régional et international, notamment les derniers développements au Moyen-Orient et dans la région du Sahel, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Passons à présent aux nouveautés en termes d'oncologie. L'Algérie est sur le point de se doter d'un institut national de recherche sur le cancer. La structure basée à Oran sera livrée en 2025. En plus de la recherche, elle sera chargée de la formation et de ce qu'on appelle les soins de haut niveau. Notre correspondant sur place, Hamzabel Madani. Cette structure contribuera à la lutte contre les pathologies cancéreuses et permettra aussi de diminuer la charge sur l'actuel centre anti-cancer Emir Abdelkader à Oran. Elle aura une triple fonction. L'OF Elhaj, directeur de la santé et de la population de la wilayah d'Or. La spécificité de cet établissement, il y a un volet spécial qui concerne la recherche. Il y a une partie de recherche qui va être prise en charge par nos professeurs, nos chercheurs. C'est le premier institut national de cancer en Algérie. Le taux d'avancement des travaux avoisine actuellement 77% et cette future structure sera renforcée par un équipement moderne et diversifié. Il y a également du bloc opératoire, on va faire la chirurgie cancérologique, il y a le domaine d'oncologie médicale, il y a la radiothérapie, également il y a la chirurgie cancérologique, il y a un plateau technique riche, notamment les scanners, les IRM, les scans de simulation, l'ANAPAD. La wilayah d'Or, grâce aux efforts de l'État dans la prise en charge des cancéreux, a enregistré un progrès en matière d'acquisition des accélérateurs linéaires. L'année 2024, on a fait l'acquisition de 4 accélérateurs, Oran maintenant dispose 5 accélérateurs, 2 au niveau de CHU d'Oran et 3 au niveau de 4 Oran. L'horizon de 2026, il y aura 8 accélérateurs au niveau d'Oran. Il est à rappeler que le nouveau institut du cancer à Oran est en cours de réalisation en face de l'établissement hospitalier universitaire, 1er novembre, l'EH d'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie, Chantrois. Ablida, on va procéder aujourd'hui à la pose de la première pierre du futur hôpital Al-Ihsan, un établissement spécialisé dans l'oncologie pédiatrique. L'association Al-Badr accompagne le projet Mayalkens. Contribuer à élargir la prise en charge des enfants atteints de cancer, projet qui a mûri pour se concrétiser à travers la réalisation de cet hôpital. Docteur Moustapha Moussaoui, président de l'association Al-Badr d'aide aux malades atteints de cancer. Depuis pratiquement 8 ans, l'association Al-Badr a fait un projet pour construire un hôpital d'oncologie pédiatrique Al-Hersan qui permettra d'augmenter l'offre de soins pour les enfants atteints de cancer. Pour cela, le Wally de la Villaya de Bidac nous a octroyé 3 300 mètres carrés pour construire cet hôpital. Nous sommes très touchés par le suivi de l'accompagnement de la Villaya pour ce projet qui touche tous les malades atteints de cancer. L'enfant qui vient au monde insouciant et qui est atteint de cancer, qui doit jouer, qui doit se soigner et qui doit être accompagné par sa maman et bien sûr qui doit continuer ses études. Deux structures distinctes composent cet hôpital. L'hôpital Al-Hersan d'oncologie pédiatrique va comprendre deux pôles. Un pôle médical qui offrira l'avantage de regrouper en un seul bâtiment toutes les actives médicales. La consultation, les hospitalisations, la radiologie, le laboratoire, la chirurgie, la semiothérapie, la greffe de moelle. Docteur Mustapha Moussaoui. Et un pôle social permettra une prise en charge psychologique et sociale adaptée et spécifique aux enfants atteints de cancer. Surtout l'hébergement de l'enfant et de son accompagnateur, la poursuite de la scolarité, des activités ludiques et de loisirs. La participation de tous citoyens pour la construction de l'hôpital Al-Hersan qui sollicite des fonds sera la bienvenue, selon le président de cette association. D'autant que le taux de guérison des enfants atteints de cancer peut atteindre plus de 85% lorsqu'ils sont diagnostiqués tôt et pris en charge dans de bonnes conditions. Une nouveauté dans un autre domaine, celui des douanes. Cette fois-ci, il s'agit de la nouvelle version du système d'information des douanes qui est graduellement installé dans les différentes directions régionales. Un système qui facilite aussi bien l'attache aux agents des douanes qu'aux voyageurs. L'exemple à Saïda avec notre correspondant Abdelkrim Belouis. La direction locale des douanes de Saïda vient de lancer un nouveau système d'information dédié aux voyageurs. Comme le confirme Abdelkrim, inspectrice principale de l'agence douanière de Saïda. Cette escale historique, une occasion saisie par la direction générale des douanes pour lancer le nouveau système d'information dédié aux voyageurs et qui concerne la délivrance des caisses de transit douaniers. Il y a aussi la déclaration électronique de devises et des objets de valeur. Ceux-ci parmi l'ensemble des services numériques qu'offre ce système. Il a été à l'occasion procédé à la publication de la version actualisée du manuel dans les trois langues, arabe, anglais et français et qui peut être téléchargeable sur le site officiel de la direction générale des douanes. www.douane.gov.dz Cette nouvelle procédure permet d'accéder facilement au service des titres de passage en douane, des véhicules et des déclarations de monnaie et d'objets de valeur, avec en plus la charte de l'usager en trois langues, arabe, français et anglais, téléchargeable via le site officiel de la DGD et mis à la disposition de tous voyageurs. De Saïda Adkrim Benouïs pour la chaîne 3. C'est le 400e jour de l'agression sioniste contre Raza. Ce matin encore en civil sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lors de frappes de l'entité sioniste contre Shadjahia à l'est de la ville de Raza selon des sources palestiniennes. L'armée d'occupation a également commis quatre massacres contre des familles palestinières dans la bande de Raza et cela en moins de 24 heures. Le bilan provisoire fait état de 44 morts et au moins 80 blessés. La Fédération palestinienne de football exprime sa profonde préoccupation face à la série d'événements violents qui ont eu lieu à Amsterdam. Des événements provoqués par des supporters sionistes lorsqu'ils ont fait preuve de violence et de racisme anti-palestinien et anti-musulman alors qu'ils attaquaient des maisons et des magasins arborant le drapeau palestinien en solidarité avec les victimes du génocide en cours à Raza. Paris est sur le qui-vive à l'approche du match France-Israël. Le Stade de France aura des allures de caserne avec la mobilisation de quelques 4000 policiers. En attendant, les médias français tentent honteusement d'écrire une nouvelle version de ce qui s'est passé réellement à Amsterdam. Karima Asnaoui. La police néerlandaise a rapporté plusieurs incidents impliquant directement les supporters sionistes présents à Amsterdam. La veille du match, les supporters ont arraché des drapeaux palestiniens. À l'intérieur du stade, ils ont sifflé la minute de silence observée à la mémoire des victimes des inondations en Espagne avec des slogans anti-musulmans. Et même, ils ont tenu des propos racistes contre les néerlandais. Ces agressions verbales et physiques des supporters sionistes sont passées sous silence dans les médias français. RFI, BFN TV et d'autres se sont empressés à déformer la réalité en faveur de l'agresseur. Décryptage avec Mariem Laribi, journaliste française indépendante. La plupart des médias dominants français ne sont pas du tout à la hauteur de la situation, que ce soit les médias publics ou les médias privés. Les chaînes d'information en continu, les radios, même Radio France, même France Info, etc. Ils prétendent avoir un traitement équilibré, mais en réalité, devant une situation aussi déséquilibrée, comment avoir un traitement équilibré de la situation quand on est face à un génocide ? C'est déjà des questions que devraient se poser, selon moi, les rédactions. Ça, c'est pour les moins pires, mais il y a en plus les médias sous la coupe de Bolloré, qui sont CNews, Europain, le JDD, qui prennent de plus en plus de place et qui sont clairement pour Israël, pour l'extrême droite israélienne. Ce positionnement des médias français renvoie au pouvoir exercé par les lobbies sionnistes intellectuels en France, tels que le CRIF. C'est le conseil représentatif des institutions juives de France, mais en fait, c'est vraiment le conseil représentatif pro-israélien de France. C'est clairement ça. C'est-à-dire que rien ne peut être dit en critique d'Israël sans que le CRIF s'élève, il mette la pression aux ministres, il mette la pression au président. Voilà, au dîner du CRIF, chaque année, tout le gouvernement doit être au garde-à-vous. Voilà, c'est pas normal. Il y a aussi la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui j'ai l'impression se bat plus contre l'antisionisme que contre quoi que ce soit d'autre. Et oui, ce sont des groupes de pression intellectuelle, des lobbies, qui s'évertuent à entretenir la culpabilité de la société française, des représentants français, vis-à-vis de ce qui a été fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on est dans une situation où on a un traitement médiatique dominant, clairement pro-israélien. Il n'y a même pas l'ombre du début d'un équilibre. Le prochain rendez-vous sportif en France, en présence des supporters sionistes, est placé sous haute tension. Le Stade de France pourrait se transformer en véritable théâtre de violence, tout comme à Amsterdam, si ses supporters sionistes maintiennent la même attitude provocatrice et agressive. 184, pardon, c'est le nombre de journalistes palestiniens tués depuis le 7 octobre. Le bureau des médias de Raza appelle la communauté internationale et les organisations de presse à intervenir pour dissuader l'occupation et la poursuivre devant les tribunaux internationaux pour crimes de guerre et génocide. La finule est encore une fois volontairement ciblée par l'armée d'occupation. Les forces des Nations Unies opérant au sud du Liban indiquaient hier dans un communiqué que la destruction délibérée et directe par l'armée d'occupation des biens clairement visibles appartenant à la finule constitue une violation flagrante du droit international et de la résolution 1701. Il s'agit du septième incident du genre pour tenter de faire partir les forces de maintien de la paix de l'ONU dans la région. La finule ne compte pas céder à indiquer la force dans un communiqué. Malgré les pressions inacceptables exercées sur la mission par divers canaux, les soldats de la paix continueront d'effectuer les tâches de surveillance et de reporting qui leur sont assignées en vertu de la résolution 1701. Le chef de la diplomatie iranienne met en garde ce samedi contre un risque de propagation de la guerre hors du Moyen-Orient. Retour chez nous, on continue de commémorer le 70e anniversaire de la guerre de libération nationale et de rendre hommage à tous ces acteurs. Le temps d'une conférence, l'Organisation nationale des Moudjahidines met en avant aujourd'hui le rôle des femmes durant la révolution. Saleha Defel, Moudjahida et secrétaire nationale de l'organisation, est au micro de Soraya Roslan. Les Moudjahidites qui ont eu cette chance de vivre jusqu'à aujourd'hui pensent à toutes ces chéris qui n'ont pas eu la joie de vivre l'indépendance pour laquelle pourtant elles avaient tout à pardonner, qui sa maison, qui ses enfants, qui ses études. Et forcément, se rappeler de ses souvenirs, c'est un moment important pour eux. Mais l'événement d'aujourd'hui a voulu constituer une passerelle entre la génération des bâtisseuses de l'indépendance et entre ces nouvelles générations qui s'apprêtent à redonner une visibilité à notre pays. Algérie Nouvelle, c'est donc une rétrospective, mais en même temps une vision sur l'avenir. L'armée nationale populaire oeuvre à travers ses différentes publications, dont la revue LJ, doyenne des revues militaires, de renforcer l'esprit de patriotisme et surtout à préserver la mémoire nationale en relatant les exploits militaires de l'armée de libération nationale. Mais Asmaïl a rencontré les représentants du Centre national des publications militaires, au SILA, le Salon international du Livre d'Alger. En 1961, la direction de l'armée de libération nationale décide de publier un bulletin d'informations militaires portant le nom d'El Jaich afin de communiquer les informations et les directives aux Mujahidines, de renforcer le moral des troupes et rappeler la nécessité de l'indépendance. Cette publication a ouvert la voie à la naissance de la revue El Jaich, dont le premier numéro est paru en juillet 1963. Lieutenant Mellehi Wafa, représentant du Centre national des publications militaires. La revue El Jaich est le porte-parole de l'armée nationale populaire et le doyen des magazines militaires. Depuis ses publications, elle couvre les diverses activités du ministère de la Défense nationale et de ses structures, tout en promouvant l'esprit de patriotisme et en couvrant l'aspect humanitaire de l'armée nationale populaire, de l'ANP. Dans les circonstances difficiles que le pays peut traverser lors d'événements tels que l'anniversaire du déclenchement de la révolution, la revue offre des témoignages vivants de Moudjeridine qui en participait à la lutte. La revue El Jaich, revue semestrielle disponible en trois langues, l'arabe, le français et depuis janvier 2024, l'anglais imprimé par les éditions populaires de l'armée. Graba Melia, leur représentante. La revue El Jaich est imprimée au niveau des éditions populaires de l'armée. Pas que la revue El Jaich, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions du secteur du ministère de la Défense qui édite des revues comme la revue Hostol. Je l'ai fait en une année. Les éditions populaires de l'armée impriment pas moins de 2 millions de revues par an. Toujours dans le cadre de la préservation de la mémoire et des exploits militaires de la nation algérienne, le Centre national d'études et de recherche sur l'histoire militaire algérienne contribue à la revue d'études historiques militaires, une revue qui vise à relater l'histoire militaire algérienne durant les différentes époques. Et sachez que l'Ethusa a mis en place des navettes spéciales SILA. Les détails avec Asia Zaidi, chargée de la communication à l'Ethusa. Elle est contactée par Mayel Kenz. L'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger-Ethusa a programmé des navettes spéciales en direct des stations Les premiers départs sont prévus à partir de 10h du matin et les derniers départs à 22h à partir de la SAFEX. Le prix du titre de transport est à 50 dinars. On arrive au sport. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour Siham. Alors, il y a l'escrime, le championnat du monde de SAFEX qui se poursuit à Oran. Nous avons en ligne notre envoyé spécial. En effet, Siham. Donc, troisième journée de cette première étape de Coupe du monde de SAFEX qui se déroule à Oran en direction. Donc, Oran, nous retrouvons notre envoyé spécial sur place. L'autre fille, Bénédille. Bonjour, L'autre fille. Bonjour, Ali. Bonjour, Siham. On rappelle qu'il y a eu ce matin le déroulement des éliminatoires au tableau des 64 et grosse surprise, c'est l'élimination du numéro 2 mondial. Les médaillés d'argent lors des JO de Paris 2024. C'est le Tunisien Fares Farjani. Il a perdu face au 63e mondial. C'est un géorgien, Arshad Belz, sur le score de 15 souches à 13. Également, il y a eu chez les dames une grosse surprise. C'est l'élimination de la numéro 1 mondiale, la grecque, en l'occurrence, Gonoukta Théodora, sur le score de 15 souches à 14. Eh bien, c'était face, je rappelle, à Palina Kaspia, la sabreuse d'Azerbaïdjan. En ce moment même, on débutait les éliminatoires au tableau des 32 avec l'Égyptien, on le rappelle, qui est classé numéro 5, qui était favori en tous les cas, qui a été mené face aux Chinois, Lin Xiaou, et qui vient de remonter au score 10 à 9 pour l'Égyptien, qui reste en tous les cas favori après l'élimination de l'Égyptien. Je rappelle qu'aujourd'hui, aux éliminatoires, en individuel, sabreuse d'Azerbaïdjan, il n'y a pas d'Algérie, puisque tous ont été éliminés hier, mais à partir de demain, l'Algérie sera présente par équipe à partir de 10h du matin. Merci, Lothfi, Bénédé, pour tous ces détails. On passe au football avec la suite de la 8e journée de Ligue 1. 4 matchs au programme, ça va commencer à 16h avec JS Saura, NC Magra à 17h30. La JS Kaby, qui affrontera l'USM Alger à 17h45. Le Moudia d'Alger, qui sera face à l'US Biscay. Enfin, l'US Moustaganem, qui affrontera le Chebeb Riyadi de Belouzdad. Et une toute dernière information pour terminer, Khirdin Barbaré, qui a été réélu à la tête de la Fédération Algérienne de Cyclisme pour un mandat de 4 ans. Et à 14h débutera une autre assemblée générale élective, celle de judo, avec un seul candidat en liste, c'est Yassine Slyny. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigny. On remercie également l'équipe qui était derrière la vitre. Krimo était à la technique, Hossina Larajidantin, Yassine au streaming vidéo.